Les méthodes mixtes en recherche Définition Le Journal of Mixed Methods Research définit les méthodes mixtes comme des recherches dans lesquelles l'enquêteur recueille et analyse des données, intègre les résultats et tire des conclusions à l'aide d'approches ou de méthodes qualitatives et quantitatives dans une seule étude au programme d'enquête. John Creswell, professeur en psychologie d'éducation à l'Université du Nebraska à Lincoln, est un enseignant-chercheur qui, à travers de nombreux articles et ouvrages, a permis de mettre en avant les méthodes mixtes dans le monde de la recherche. Il définit les méthodes mixtes comme une approche de recherche dans les sciences sociales, du comportement ou de la santé, dans laquelle le chercheur recueille des données à la fois quantitatives et qualitatives intègrent les deux et formulent des interprétations basées sur les forces combinées des deux types de données pour comprendre des problèmes de recherche. L'hypothèse principale de cette approche relève du fait que lorsqu'un chercheur combine des statistiques avec l'histoire et l'expérience personnelle des données qualitatives, la combinaison fournit une meilleure compréhension du problème de recherche que ne l'aurait fait un seul jeu de données, quelle que soit sa forme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les méthodes mixtes en recherche relèvent à la fois de ce que l'on appelle une méthodologie au sens philosophique, mais aussi des méthodes en tant qu'outils de recherche. En tant que méthodologie, on la qualifiera de troisième voie, de third way, ou troisième paradigme, en tant que paradigme dit pragmatique. Selon cette philosophie relevant du pragmatisme, les chercheurs associent directement le choix de l'approche au but et à la nature des questions de recherche posées. Pour ce faire, ils vont utiliser ce qui fonctionne pour répondre de la meilleure façon qui soit à la question de recherche. En ce sens, le choix relèverait du fait que la question de recherche ne cadrerait pas avec une approche totalement quantitative ou qualitative de la conception et de la méthodologie Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous remercie d'autres écoutes, je vous invite à venir visiter mon blog méthode-recherche.com et on se retrouve demain pour un nouvel épisode du podcast de méthode recherche. A demain.